Europe, Europe Il est 7h54, Thomas Soto Comme en 2016, il a toujours le sourire, en 2017, il va continuer à dire ce qu'il pense, c'est notre, votre Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas, bonne année. Bonne année à vous. Alors ce matin, vous avez choisi les vœux de papa et de maman et dans votre esprit, papa c'est François Hollande, maman c'est Angela Merkel. Alors pour commencer, pourquoi François Hollande, papa ? Le père protecteur, fier de sa progéniture, un homme debout, ayant piloté un peuple debout, le père se veut rassurant, même s'il part à la retraite. Grande phrase dite froidement, sans laisser la moindre émotion d'en se paraître, le père réaffirme son autorité, un président universel, d'un peuple à vocation universel, le tout dans un cadre digne d'une république royale, un salon avec des colonnes en marbre. Voilà donc pour votre impression, après les vœux du 31 décembre de François Hollande à l'Elysée, donc avec du marbre. Et Merkel maman, alors ça veut dire quoi ? Parce que vous avez aussi suivi les vœux d'Angela Merkel, la chancelière en Allemagne. Madame Merkel, mouti, maman Merkel, elle altère entre le nous et le je. La maman ne laisse aucun doute, elle est la responsable de la cuisine politique et elle compte le rester, réformer, reconnaît les difficultés, pardon, les crimes odieux des réfugiés commis au nom de l'islamisme terroriste. Mais ce serait affirmant sa fierté qu'ensemble les Allemands ont su faire face aux images, pardon, de la barbarie subie à Alep, donner un refuge aux réfugiés martyrisés par les bombes. Puis tranquillement, maman continue pédagogiquement d'expliquer, elle comprend que la lenteur de la politique européenne, parfois son immobilisme énerve, mais pour finir, didactiquement, elle assume, sans l'Europe, dans le monde d'aujourd'hui, l'Allemagne ne serait rien. Maman, c'est vraiment comme je l'ai ressenti, mère courage. – Deux styles différents, vous choisissez qui entre papa et maman alors ? – Je choisis la simplicité républicaine, le petit sourire ironique de maman quand elle parle des difficultés qu'elle a connues. Même quand je suis en désaccord total avec sa politique économique ou sociale, je ne peux lui en vouloir. Au moment cruciau, maman a su prendre des décisions surprenantes pour tous, surtout pour sa famille politique, une vraie fermeté, une vraie maman tranquille. – Voilà, Dany qui est en quelque sorte ce matin l'enfant de François Hollande et d'Angela Merkel. Pour finir, un vœu, peut-être le vôtre pour ceux qui nous écoutent en 2017 ce matin. – Une campagne électorale où le factuel et la réalité s'imposent face au poste factuel délirant. Pas de pouvoir aux joueurs de flûte complètement mensongers. – Voilà, pas de flûte et une vraie campagne électorale. On la vivra évidemment avec vous, Dany Cohn-Bendit, tous les matins. L'humeur de Dany, c'est à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain mon cher Dany. – À demain. – Sous-titrage ST' 501